J'ai engagé une action pour 11 transporteurs contre la société OECIM pour demander la requalification de leur contrat de transport en contrat de travail. Pour moi cette demande de requalification est justifiée puisqu'il faut deux critères principaux à savoir l'existence d'un lien de subordination d'une part et d'autre part des consignes écrites. Or dans notre cas tous ces transporteurs n'avaient absolument aucune marge de manœuvre ni au niveau de l'organisation de leur travail ni au niveau des prix. OECIM m'a fait installer des GPS dans leur camion, il y avait un contrôle tâtillon tous les jours. Donc on est aux antipodes de l'indépendance. Donc il s'agit vraiment de contrat de travail. Donc à partir du moment où le conseil des prud'hommes nous donnera à gain de cause, nous avons sollicité toute une série d'indemnités pour ceux qu'on considère comme étant des vrais salariés mais des faux indépendants, en particulier une indemnité pour le travail dissimulé puisque le système qui était mis en place pour OECIM pour moi n'avait qu'un seul but, c'est ne pas payer la sécurité sociale, éluder les droits au niveau de la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion.